... Alors, plusieurs choses d'abord. Il se trouve que je suis le premier à parler en live, si je peux dire, ce matin. Et qu'au moment de commencer, je ne peux pas dire que j'ai une pensée pour tous ceux qui sont morts vendredi, ceux qui ont été blessés pour leur famille. Et nous allons parler ici de création et de recherche, ce qu'ont fait ceux qui les ont assassinés vendredi soir. C'est exactement le contraire. L'autre chose que je voudrais dire, c'est que ce que vous allez entendre maintenant, ce que je vais vous raconter n'a pas grand rapport avec ce qui vient d'être dit, même si la thématique est la même, puisque ce que je vais faire, en fait, c'est une présentation essentiellement institutionnelle de ce qui existe à Aix depuis maintenant un peu plus de deux ans. Je vous demande également, parce que mon topo est un petit peu trop long, donc je vais l'abréger pour essayer de loger dans le temps imparti. Et donc, vous pardonnerez la brusquerie de certaines transitions qui se ressentent de ces retouches de dernière nuit. Donc, en 2013, les conseils de l'université d'Aix-Marseille ont entériné la création d'une nouvelle mention de thèse, qui est pratique et théorie de la création artistique et littéraire. Cette mention a été ouverte dans l'une des douze écoles doctorales de l'université, celle qui s'intitule « Langues, lettres et arts », dont je suis l'actuel directeur, et pour deux des six laboratoires qui sont réunis dans cette école, celui qui réunit les littéraires francisants et comparatistes, et donc c'est le Célam, et par ailleurs le laboratoire de sciences des arts, le LESA, qui ressemble des plasticiens, des cinéastes, des musiciens, etc. L'ouverture de cette mention s'est accompagnée de la signature d'une convention entre AMU, donc c'est l'université d'Aix-Marseille, et l'École nationale supérieure de photographie d'Arles, convention au terme de laquelle un certain nombre de diplômés de l'UNSP viennent s'inscrire en doctorat à Aix sous la double direction d'un enseignant d'Arles et d'un HDR extérieur. Les quatre premiers doctorants ont été recrutés il y a deux ans, à l'automne 2013. Vous comprenez donc qu'ils n'ont pas soutenu leur thèse, qu'il est trop tôt pour dresser un bilan de cette nouvelle mention. Tout au plus peut-on faire un bilan d'étape ou un compte-rendu d'expérience, et c'est ce que je vais essayer de faire maintenant devant vous. Avant d'entrer dans les spécificités de cette mention, je voudrais évoquer rapidement la situation présente des doctorants lettres et arts, parce que je crois qu'il est nécessaire d'inscrire le morceau qui nous intéresse dans un paysage plus général, qui est celui du doctorat. Nos tutelles, c'est-à-dire celles de l'université, le conseil scientifique, la commission recherche, et puis le ministère font trois constats, qui sont également trois objections. Nos doctorants sont très peu financés. Pour prendre un exemple, il y a dans l'école que je dirige 200 doctorants, des promotions d'environ 40 chaque année. Mon université m'assure deux contrats doctorants, je dis bien deux pour 40 recrutés, soit 5% des entrants, éventuellement trois. En se démenant beaucoup, on réussit à obtenir, via différentes possibilités, je passe, un peu plus de contrats. L'année dernière, 2014-2015, très bonne année, nous en avons décroché 8, c'est-à-dire 20% des entrants. C'est un taux qui reste très inférieur à celui des écoles doctorales scientifiques, où il n'y a de thèse que financière. On sait qu'il existe dans certaines instances la tentation de dire « pas de financement, pas de thèse ». Et que ce modèle est celui qui est préféré par les machines administratives, mais aussi par les associations de doctorants, qui tiennent à ce que leurs mandants soient considérés comme des professionnels, et surtout pas comme des mables intellectuels pratiquant l'exercice par vous, par curiosité, ou par n'importe quoi qui puisse être considéré comme gratuit. « J'ai entendu, dans une réunion publique organisée par notre ministère et ouverte par la ministre, un directeur général du CNRS énoncer ces propos que je cite littéralement, la chasse aux doctorants non financés est ouverte. Ma protestation ne l'a pas fait changer d'opinion. Deuxième remarque, deuxième constat et deuxième objection. Mal financés, obligés de faire leurs thèses par conséquent en travaillant. Nos doctorants ne la font pas en trois ans ni même en quatre. La durée moyenne des thèses dans Monodier était de six ans et demi quand je suis arrivé aux affaires. Si je puis dire ça comme ça. Nous l'avons abaissé d'un an en bataillant beaucoup et en limitant le nombre maximum de thèses encadrées par un seul directeur de recherche. Notre statistique n'en est pas devenue satisfaisante pour autant aux yeux de nos évaluants. Troisième point. Vos docteurs, nous dit-on, ne trouvent pas d'emploi. Stricto sensu, cette proposition est fausse. Le taux de chômage de nos docteurs est faible, pour autant qu'on puisse d'ailleurs le connaître parce que les statistiques dans ce domaine-là, de l'avis même des représentants du ministère, sont extrêmement incertaines et peu fiables. Quoi qu'il en soit, le taux de chômage de nos docteurs est très en dessous des taux moyens de chômage en France. Dire que nous formons des chômeurs est une contre-vérité, généreusement colporté par ailleurs. Ce qui est vrai par contre, c'est que les emplois qu'ils occupent ne sont pas en rapport avec leur niveau de formation. Je prends un exemple simple. Un professeur certifié qui devient docteur reste professeur certifié. Sa carrière n'en est changée en rien. Ni son service, ni son salaire ne seront modifiés. Si c'est un agrégé, il pourra éventuellement enseigner en prépa. Un docteur qui n'est pas titulaire de l'éducation nationale trouvera sans doute un emploi, mais pas au niveau de responsabilité et de salaire qu'il était en droit d'attendre. La conséquence que tirent de tout ça ceux qui pilotent la grande machinerie où nous nous activons, c'est que nous devrions inscrire moins de thèses. Je pense que globalement, ils ont raison. Nous inscrivons trop de thèses. Nous admettons en doctorat des étudiants, comment dire, faibles. Nous donnons le titre de docteur et parfois avec les honneurs aux auteurs de thèses médiocres. En faisant ça, nous dévaluons ce diplôme et nous portons tort aux excellents doctorants qui se rencontrent aussi dans une université. J'ai vu quelques thésards accomplir en quatre ou cinq ans un travail intellectuel qui suscite et qui a suscité et qui suscite toujours mon admiration. Que leur travail soit mis sur le même plan que les productions médiocres ou pire que médiocres, c'est pas seulement injuste, c'est contre-productif. Ça aboutit à rendre complètement illisible le diplôme que nous distribuons. On aura compris après cet exhort que mon intention, que notre intention, puisque je ne suis pas du tout le seul responsable dans cette affaire, en créant la mention théorie et pratique n'était pas de rendre plus facile l'inscription en doctorat ni d'augmenter le nombre de docteurs en art, encore moins de brader le diplôme comme nous en accusent certains des détracteurs de cette mention. Cette mention, c'est pas moi qui l'ai créée, c'est mon prédécesseur, Jean-Rément Farnlot, mais j'étais membre à ce moment-là déjà du conseil de l'école quand les opérations ont été conduites et je crois que je peux, sans trahir personne, exposer les considérations qui ont présidé à la création de ce diplôme. Alors, ça ressemble à certains doctorats qui existent par ailleurs dans les pays anglo-saxons et au Canada, on en a parlé, il en sera sans doute question ici. Ces exemples ont pu nous conformer dans notre projet, c'est pas le point de départ. Le point de départ, c'était le doctorat d'art plastique qui donnait, et qui donne encore, la possibilité aux doctorants inscrits sous cette mention de présenter conjointement devant leur jury de soutenance une œuvre plastique originale et le commentaire d'une œuvre du canon. Je rappelle rapidement les principales dispositions que nous avons prises en en indiquant les raisons. Chaque thèse a deux co-directeurs. Un pour la partie théorique, donc c'est un enseigneur HDR, et un pour la partie création, c'est-à-dire, dans ce cas-là, c'est un écrivain ou un artiste reconnu selon des modalités précisées dans le contrat de thèse. Les directeurs artistiques en littérature, actuellement, pour information, Philippe Claudel, Philippe Forest, Jean-Hubert Gaillot, Charles Juvier. En photographie, ce sont des photographes enseignants à l'école d'art, Arnaud Classe et Nicolas Giraud. En art plastique, ce sont des artistes pour la plupart, enseignants dans des écoles d'art pour la plupart. Pour les raisons que j'ai invitées plus haut, notre texte de cadrage est très clairement malthusien. Je le cite. « Le doctorat concernera un très petit nombre de doctorants, sélectionnés par concours devant un jury paritaire composé pour moitié d'HDR et de personnalités du monde artistique et littéraire. Ceci exclut donc, et c'est un problème dont nous aurons sûrement l'occasion de reparler, des doctorants tout frais et moulus de l'université et posent le problème de la continuité ou de la rupture de continuité entre master création et thèse création. Et là, il y a un problème qui n'est pas résolu et dont nous aurons sûrement... Donc, nous n'avons pas résolu, on en parlait avec Jean-Marc Caranta ici présent et avec d'autres collègues également. Et voilà, il y a une difficulté ici à résoudre. Le texte de cadrage précise encore que ce doctorat doit se faire en trois ans, éventuellement en quatre et pas davantage. C'est une façon de laisser entendre que ces thèses doivent être toutes financées. Et, disons-le, c'était en effet une hypothèse qui avait été envisagée sans être tout à fait explicite. Disons-le encore clairement, c'est pas le cas aujourd'hui. Certaines de ces thèses sont financées par un contrat doctoral, par des bourses dont je reparlerai tout à l'heure, peut-être demain par un cifre. Beaucoup de doctorants aussi, enfin un certain nombre de ces doctorants en tout cas, se financent eux-mêmes en travaillant. Et bien sûr, ça n'est pas la meilleure situation possible. Pour ce qui est de l'organisation de la thèse elle-même, il est précisé qu'elle se compose de deux ensembles. Un dossier de travaux. Alors, les travaux, ils ont la partie qu'on appelle création. Photos, tableaux, installations, films, romans, œuvres musicales, sonores. Un mémoire académique d'une longueur approximative de 200 pages. Les précisions ne s'arrêtent pas là. Je ne vais pas vous les détailler parce que ce serait assez fastidieux et puis elles sont en ligne sur notre site. Donc voilà. Mais les précisions sont très précises, si vous me permettez. Le texte est très directif. Et il s'agissait en fait de poser des garde-fous et de se prémunir contre les critiques qui n'ont pas manqué. La longueur, 200 pages, pour garantir un travail d'une certaine ampleur. Il s'agit de 200 pages théoriques. Moindre que les thèses normales en lettres et a. Ceci afin de laisser un peu de temps pour la partie créative. L'insistance également sur la dimension académique. Les parties 413-5, dit le texte, auront une particulière importance pour l'évaluation, devront impérativement avoir une dimension théorique. Elles ne sauraient se limiter à la description du travail artistique et littéraire, de ses objectifs, de son développement. Elles devront situer intellectuellement, esthétiquement ce travail et en évaluer la portée. L'insistance sur le théorique, le refus de la description, fixe à la thèse d'une ambition intellectuelle, on voit clairement qu'il s'agit de garantir la dimension académique du travail de manière à parer, encore une fois, aux objections de ceux qui soupçonnent là un dévoiement du docteur. J'en viens alors à un certain nombre d'avantages, d'espérances qui peuvent être liées à ce nouveau doctorat et que nous pouvons commencer d'évaluer un petit peu. J'ai envisagé tout à l'heure la question des financements. Et en disant que le financement des doctorats en lettres et arts était tout à fait insuffisant. Le doctorat Création nous offre un certain nombre de possibilités nouvelles de ce point de vue. Des financements sont venus, par exemple, du ministère de la Culture. D'autres sont venus de fonds privés. C'est le cas, par exemple, pour certains doctorats de l'école de photographie d'art qui disposent de fonds alloués par des mécènes afin, précisément, de financer des doctorats. Je précise tout de même, et ce point est important, qu'il ne s'agit pas, dans ces deux cas, de contrats doctoraux, mais qu'il s'agit de bourses qui sont d'un montant inférieur au contrat. Et le problème qui se pose donc, c'est qu'on a des financements qui ne sont pas tous équivalents. On a des financements de première classe, c'est les contrats docteurs, et des financements de deuxième classe, qui sont des bourses moins importantes. C'est évidemment un point qui est également sensible pour les associations de doctorants qui entendent faire leur... reconnaître le doctorat comme une première expérience professionnelle et qui, par conséquent, ne veulent pas entendre parler de bourses, qui veulent entendre parler de rémunération. En termes de débouchés, la situation, je l'ai dit tout à l'heure, est difficile. Est-ce que les docteurs de la nouvelle mention pourraient être dans une meilleure position ? Dans le secteur lettres, on connaît la faveur actuelle des ateliers d'écriture. On a dit, au moment de la création de ce doctorat, que si des postes de maîtres de conférences étaient effectivement mis au concours dans les années qui viennent avec cette demande et cet intitulé, des diplômés de cette mention devraient normalement être plutôt bien placés. Dans le secteur art, beaucoup d'enseignants des écoles d'art ne sont pas docteurs actuellement. Cela va-t-il durer ? Le diplôme délivré par ces écoles, le DNSEP, a longtemps été un diplôme de niveau Bac plus 4. Depuis peu de temps, depuis 2012, il donne l'équivalence de master. Il est donc à Bac plus 5. Simultanément, les exigences académiques, en principe au moins, peut-être aussi en réalité, ont été renforcées. Tout naturellement, une partie des diplômés, qui sont donc maintenant titulaires d'un master, ou d'un diplôme équivalent, aspire au doctorat. Dans ce contexte, on peut penser que des postes de maîtres de conférence soient ouverts au concours dans ces écoles d'art. De nouveau, les diplômés de la mention création pourraient se trouver en bonne position. Troisième point, une évolution du doctorat. Il est important d'indiquer à ce sujet que le nombre de doctorats délivrés en France est inférieure à ce qu'il est dans d'autres pays européens, pour des raisons qui sont bien connues, c'est l'importance des grandes écoles en France. On hésite un petit peu sur la nécessité, on part, de faire évoluer le doctorat de manière à faire entrer des gens qui jusqu'à présent n'y entraient pas. Il y a eu un texte qui a été publié par le ministère il y a peu de temps qui était un texte d'introduction présentant un projet d'arrêté qui aurait modifié l'arrêté gouvernant actuellement le doctorat. Ce texte a été diffusé au mois d'avril dernier. Il proposait, ce texte, d'adapter la formation doctorale au monde de demain en l'ouvrant à d'autres formes de connaissances que celles du monde académique. Tout en précisant naturellement qu'il convenait de continuer à se soumettre aux exigences générales de ce type de formation. Un peu plus loin, on trouvait ceci. Article 16, la direction de la thèse peut également être assurée sous forme de co-direction instaurée par convention entre un ou deux directeurs de thèse répondant aux conditions fixées ci-dessus et un praticien ou créateur reconnu pour sa notoriété et ses compétences. Dans ce cas, les doctorants sont placés sous la responsabilité scientifique des co-directeurs de thèse. Il y a également un article 17 dont je vous fais grâce. Je note possibilité d'inscrire dans le doctorat des formes de recherche non-académique. Je note aussi cette possibilité associée à l'entrée dans l'encadrement de professionnels auxquels les artistes sont associés. Je note également que ce projet a soulevé une marée de protestations de toutes sortes et que depuis, on n'entend plus parler de rien. Il se murmure que le projet d'un nouvel arrêté pourrait être durablement arrêté. bien des dispositions ont fait polémique. Évidemment, celles que j'ai mentionnées ont fait polémique aussi. Alors, j'ai encore pas mal de choses à dire, mais je vois qu'il faut que j'abrège. Donc, juste, j'aurais aimé pouvoir envisager un petit peu les problèmes posés par l'intitulé même de cette mention. Pratique, théorie et surtout le « et ». Parce que le plus problématique, c'est le « et ». Pratique et théorie de création. Alors, je supprime tout ce que j'avais envie de dire sur la pratique, tout ce que j'avais envie de dire sur la théorie. Je garde juste ce que j'avais à dire sur le « et ». Je dirais que dans la réalité de ce monde sublunaire, les gens qui ont une double compétence de théoriciens et de praticiens ne courent pas les rues. On peut être un grand poète et un grand musicien sans être un grand spéculatif voyé vers l'air. Bien sûr, la réciproque est vraie. Tout le monde n'est pas Pascal Quignard ou Paul Valéry. Les exigences de la mention sont extrêmement fortes et le candidat idéal est une sorte de phénix. Le problème se pose aussi de savoir comment les deux activités se coordonnent. Est-ce qu'elles sont simultanées ? Est-ce qu'elles sont successives ? Est-ce qu'elles ne risquent pas de se porter tort l'une à l'autre ? Je vais citer et puis ça me servira de conclusion le texte élaboré par les doctorants pour définir le questionnement d'une table ronde qui va se tenir au mois de décembre prochain. Début décembre. Je les cite. Comment appréhender une pratique artistique qui se conjugue au présent avec le recul nécessaire à l'analyse ? Comment théoriser l'intuition artistique sans pour autant la sujettir à un discours préexistant ? Quelle légitimité pour le regard de celui qui est à la fois le sujet et l'objet de la réflexion ? Comment interroger de manière réflexive sa propre production artistique et favoriser les échanges entre production artistique et modèle académique ? Enfin, comment satisfaire aux exigences des deux points ? Je ne doute pas que nous aurons des réponses à tout ça demain soir. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.